salut les gars alors j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler rapidement d'un sujet que qui me tient à coeur c'est un sujet assez sensible je trouve que j'ai eu envie d'en parler j'espère que vous allez me pardonner ça concerne pas forcément le fc barcelone mais il fallait que j'en parle il s'agit de l'affaire greenwood en fait il y aura pas de générique aujourd'hui mais on va y aller franco personnellement je ne sais pas si vous avez vu mais la copine de greenwood qui sort des informations ou des vidéos carrément des images comme quoi elle s'est fait battre s'est fait tabasser carrément en fait elle est là elle saigne elle a des bleus sur tout le corps et juste après balance une autre sens des audio en entend greenwood en train de la forcer pour avoir des rapports tout ça donc c'est ce sont des faits extrêmement grave en fait extrêmement grave parce que je trouve que si la fille présente ça comme ça ce n'est pas une première fois c'est à dire qu'à un moment donné je suppose si c'est sa copine elle va pas se rêver comme ça se dire que non je vais je vais tuer balancer la chose et même le même greenwood va pas se rêver un bon matin commencer à enchaîner des coups sur sa meuf s'il le fait s'il a pu la mettre dans cet état c'est qu'il y avait eu un premier coup il y avait eu un deuxième coup puis la fille s'est dit que non voilà on va laisser passer sans des choses qui arrivent dans les couples et puis avec le temps la violence la violence franchement les gars si vous m'entendez il faut savoir que la femme de base tu peux pas tu peux pas te mettre là et te dire que non je vais je vais lui mettre des coups c'est pas c'est pas intelligent c'est pas logique qu'est ce qui se passe dans la tête des hommes quand ils font ça moi je me dis si tu veux te battre si tu veux extérioriser ta colère frère mets toi la boxe si tu veux va chercher ton meilleur ami et changer des coups et tu verras si en ce moment-là frapper un homme contre un homme si c'est plus facile tu vas te rendre compte qu'à un moment donné il n'y a pas que lui il ya d'autres il ya d'autres d'autres stars aussi qui sont impliqués dans ce genre d'histoire et même en dehors des stars c'est parce que les stars on en parle quand la copine d'une star se fait frapper on en parle bien sûr c'est médiatisé mais imaginez tous ceux qui ne sont pas médiatisés toutes ces filles qui sont battus toutes ces femmes qui sont qui sont harcelés au jour le jour je trouve qu'aujourd'hui il ya de plus en plus de deux femmes en fait qui réclament leurs droits qui réclament l'égalité et tout ça une très bonne chose je les soutiens dans leur combat mais je trouve que les hommes deviennent de plus en plus violent les hommes deviennent de plus en plus pervers les hommes deviennent de plus en plus détraqués dernièrement je regardais sur twitter une fille qui se disait même pas qui se disait elle avait des preuves à l'appui qui se faisait harceler par un garçon et c'était grave les propos que le garçon utilisait c'était grave comment l'homme en fait la chosifiait et je me dis certaines personnes diront que non les femmes ne sont pas totalement exemple de tout reproche parce que ce sont les femmes qui s'exposent de plus en plus qui exposent de plus en plus leur corps donc en tant qu'hommes ils réagissent par fantasme je suis d'accord de ce point de vue là que les femmes s'exposent de plus en plus cela n'est pas la question mais c'est pas parce qu'une femme s'expose de plus en plus que nous nous devons augmenter notre dose de folie une autre dose d'animalerie c'est pas sérieux d'avoir des tels comportements en fait si on doit revenir à l'affaire greenwood il y a un problème il y a un problème aujourd'hui je pense que peut-être qu'il s'est dit que je suis une star ça va pas sortir ça va pas mais c'est grave les gars c'est grave moi je dis pas ça je vais pas augmenter je vais pas faire des vues sur son dos je vais pas augmenter mon taux de followers à cause de cette histoire mais je voulais vraiment en parler j'aimerais vraiment dire aux hommes qui m'entendent ne frappez pas les femmes parce que elles n'ont tout simplement pas la force de réagir et non tout simplement pas la force de tenir un round contre vous donc pourquoi vous les frappez les différents ne se règle pas à la bagarre même face à des hommes on ne règle pas nos affaires à la bagarre ça ne fonctionne pas comme ça à un moment donné il faut un dialogue à un moment donné il faut parler il faut échanger si ça marche pas mais ça passe ça va de l'autre côté pourquoi il va frapper franchement s'il ya des hommes qui m'écoutent et arrêtez de vous comporter si vous le faites comme des animaux revenons à nous mêmes et voyons ces femmes là comme nos soeurs je pense que greenwood s'il apprend que non il ya un homme qui a tabacé sa mère je pense il va péter un câble il va faire un dinguerie vous voyez mais qu'est ce qui le permet de lui de faire ça chez nous en afrique d'où moi je viens un homme moi ma soeur sans gars lui fait ça mais ça 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 va être ça va être une catastrophe ça va faire sa part dans tous les sens là dans les pays on va dire un peu plus développé il peut pas avoir de de vengeance parce que sinon la loi patati patata ok mais chez nous en afrique ça va partir en cacahuète il va se faire ramasser dans tout le quartier parce que ce sont des choses qui ne sont pas qui ne sont pas tolérés sans des choses qui ne doivent pas être couvertes et moi j'invite les femmes qui subissent ces choses à les dévoiler de la mesure du possible certaines sont bloquées certaines subissent ça même pas auprès de leur mari seulement mais tout toute la famille en fait les oppresses et toutes ces choses je vous soutiens dans ce combat là je vous invite s'il y a des personnes qui sont troublés par ces choses qui veulent en discuter avec moi mes messages privés sont ouverts et je serai toujours derrière ceux qui vivent ce genre de situation parce que c'est une main d'infliger un tel traitement que ça soit à lui même avant même de passer à l'estale à l'étape où on me dit c'est un homme c'est une femme je trouve qu'il ya des choses qui ne doivent pas être tolérés en tant qu'humain à partir du moment où on est de humain à humain à des gens qui prennent plus soin de leur chien que de leur femme je ne sais pas si greenwood est capable de mettre des coups à son chien mais il arrive à traiter sa femme de cette manière c'est une honte pour le football et j'espère moi qui que ça sera le tournant de sa carrière parce que certes il ya des joueurs qui font des erreurs certes il ya des choses graves qui sortent dans la presse certes il ya des joueurs qui font des choses très graves on va prendre dans le détail on va parler d'adidale par exemple mais franchement je trouve de là à être aussi violent avec une femme je trouve c'est grave c'est grave parce que limite un joueur qui tape son pote joueur limite on va se dire on va essayer de d'entendre à me rigoler on va se moquer du gars qu'on a d'abord mais toi tu n'es pas assez fort et tout on t'a mis à terre mais une femme frère je comprends pas je sais pas si vous avez vu la vidéo je vais pas la mettre ici mais c'est grave quand je fais ça je me suis dit mais à quel moment tu lui mets une droite une gauche à quel moment tu la couvre de bleu comme ça à quel moment tu te dis j'ai pété un plan et après ça se voit même quand tu écoutes sa note vocale que le gars c'est c'est sale en fait c'est qu'il ya dans sa tête c'est pas normal qu'un type se comporte comme ça mais moi quand je le voyais jouer je trouvais que c'était un petit un petit cool un petit gentil là il avait une tête de franchement c'est grave bref le monde du football est infesté et le monde autour de nous est infesté encore plus de ce genre de personnes donc les femmes faites attention il ya beaucoup de rapaces beaucoup de personnes dangereuses autour de vous faites attention à quel vous choisissez fait attention à qui vous faites confiance dans quel bus vous montez à qui vous donnez votre numéro de téléphone faites attention avec qui vous discutez tout simplement parce que aujourd'hui ça peut être une simple personne qui te fait la cour de main ça fait quelqu'un qui te harcèle pendant des années aujourd'hui ça peut être un homme que tu appelles mon chéri demain ça devient ton mari demain tu te rends compte que c'est un homme violent il te bat et tu vis dans une situation compliquée chez nous en afrique où le divorce est très mal vu tu peux pas tu peux pas divorcer parce que ton homme te tape tu vois tu peux pas dire que non je divorce parce que mon homme mon homme me tape en fait parce que c'est très mal vu chez nous en afrique vraiment au bled c'est très compliqué ce genre de choses donc j'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme et inviter les femmes à être plus consciencieuse ne pas se marier parce que l'on se marie ne pas se mettre un homme parce que je veux mettre avec lui ne pas être avec un homme juste pour s'afficher et dire cet homme il est bien patati patata mais assurez vous que votre santé physique votre intégrité physique votre intégrité mentale sera préservée dans ce couple là si vous sentez que ça ne va pas si vous sentez qu'il ya des doutes si vous sentez que les choses se passent mal prenez de la distance je dis ça on pourrait aussi parler c'est qu'il ya des hommes aussi qui subissent des du harcèlement et tout ça mais je trouve que l'homme de la société actuelle est beaucoup plus fort ça soit physiquement beaucoup plus préparé même au niveau de la société pour faire face à ce genre de choses que la femme parce que la femme si demain elle se fait harceler par trois hommes qui la poursuivent dans la rue je ne sais pas si elle va se retourner et mettre à ses hommes là une balayette alors que si c'est un garçon qui se fait harceler il trouvera toujours un moyen pour une femme c'est beaucoup plus compliqué même de quitter la ville aller se reconstruire ailleurs donc s'il vous plaît les gars prenez vous au sérieux respecter les femmes ce sont vos soeurs ce sont vos mamans ce sont vos filles donc comportez vous correctement avec elles et j'espère que cette vidéo vous aura aidé voilà les gars c'était mon point de vue par rapport à cette affaire franchement ça m'a ça m'a touché j'aurais pu faire une vidéo plutôt pour parler du cas que dont je vous ai parlé de la fille qui se fait harceler mais j'ai pas voulu entrer dans cette affaire là en particulier quand j'ai vu l'affaire greenwood sortir je me suis dit non il faut que j'en parle il faut que je parle à ma petite communauté donc je parle aux trois mille personnes qui me suivent pour leur dire au moins si je peux toucher deux personnes trois personnes si je peux sensibilité sensibiliser deux à trois bas pour leur dire d'arrêter d'être trop violent ça serait une bonne chose si je pourrais sensibiliser deux à trois de mes frères qui me suivent pour leur dire que la femme n'est pas un objet la femme n'est pas un jouet certes elles sont belles elles sont attirantes certes quand vous les draguer elles veulent pas de vous c'est pas une raison pour en faire un fantasme macabre pour en faire des objets en fait pour en faire des toutes ces choses donc franchement l'égard c'est c'est vous franchement les meufs faites attention et j'espère que jusqu'à ma prochaine vidéo vous porterez bien et que dans les commentaires nous aurons des belles nouvelles je répète s'il ya quelqu'un qui a des soucis des problèmes et qui voudrait parler échanger avec quelqu'un je serai toujours là parce que je suis humain vous êtes humain nous sommes tous humains alors prenez soin de vous et on se revoit plus tard ciao